Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'artilier. Enfin, l'épisode 2 de l'empreinte des marques est arrivé. Je vous rappelle que si vous n'avez pas vu le premier épisode, vous pouvez le retrouver ici. Faisons une petite mise en contexte. Je souhaite créer ma marque de maroquinerie et je souhaite apposer mon logo de marque sur les produits que je vais vendre. Cela va me permettre d'attester que c'est bien mon travail et cela va aussi permettre de répandre ma marque. Par exemple, hier j'ai bien aimé le t-shirt de mon copain et du coup je lui ai demandé, on a regardé sur l'étiquette, on a trouvé la marque et du coup je me suis acheté le même t-shirt. Là c'est pareil, si on a le logo, on peut donc retrouver la marque même si on ne se souvient pas du nom. Cela va permettre de répandre la marque. Donc c'est vraiment très important. Aujourd'hui on va se concentrer, comme sur le premier épisode, sur une empreinte qui est juste en contraste. C'est-à-dire soit c'est enfoncé, soit c'est pas enfoncé sur le cuir. Il y a cependant du coup deux possibilités de contraste. Soit on enfonce la partie du logo, soit on la fait ressortir en enfonçant un petit peu ce qu'il y a autour. Bon reprenons. Dans l'épisode 1, j'avais fait un modèle où c'était le logo qui était enfoncé et j'avais demandé à des particuliers de l'imprimer. Cependant je n'avais pas été totalement satisfait et ce par rapport à plusieurs points. Tout d'abord la précision de l'empreinte. J'ai trouvé que la précision n'était pas vraiment satisfaisante en termes de rendu, les lettres ne ressortaient pas bien, etc. Il y avait aussi la taille de l'empreinte. Elle était en effet assez importante et je l'aurais aimé plus faible. Mais déjà que la précision sur cette taille-là était faible, alors je ne pouvais pas me permettre de réduire encore la taille de l'empreinte. Et enfin, la qualité du marquage, surtout la profondeur, ne m'avait pas satisfait. Mais ça c'était plus lié à mon mode d'application de l'empreinte plus qu'à l'empreinte en elle-même. J'ai donc fait des tests, des tests, des empreintes, encore des empreintes, beaucoup de tests et beaucoup d'empreintes. Mais ne vous en faites pas, le cuir que j'utilise ce sont des chutes pour faire mes tests. Et les empreintes qui sont dépassées, les anciennes versions, vont être recyclées. Pour améliorer les deux premiers points, il faut se pencher sur l'impression 3D, sur comment ça marche. Donc l'impression 3D, comment ça marche ? C'est une buse qui est au bout d'une tête, peu importe comment elle est faite la tête. Donc une buse qui va faire sortir du filament fondu. Et donc cette buse va faire un certain trajet à la même hauteur pour former ce qu'on appelle une couche. Ensuite la buse va monter d'un incrément et va refaire un trajet, pas forcément le même. Et donc ça va refaire une couche, etc. Et on va avoir un modèle qui va être fait en beaucoup de couches. La buse dépose du filament fondu donc, qui a une certaine hauteur. Cette hauteur c'est ce qu'on va appeler du coup la hauteur de couche, ou l'épaisseur de couche. Et le filament fondu a aussi une certaine largeur, qui peut être indiquée, précisée, lorsque l'on fait le code pour l'imprimante 3D. On y reviendra après. C'est justement cette largeur de filament qui va nous intéresser. C'est elle qui va être la clé pour avoir un logo assez fin. Et malheureusement c'est un paramètre qu'on ne peut pas beaucoup changer, parce qu'il est obligé d'être très proche du diamètre de la buse. Donc par exemple, la plupart du temps j'utilise une buse de 0,4 mm de diamètre. Cela signifie que la largeur du dépôt de filament, elle doit se situer autour de 0,4. Donc éventuellement un petit peu moins, un petit peu plus, mais on ne peut pas non plus aller à moitié moins, parce que sinon ça va faire n'importe quoi. Cela veut dire que si on veut aller dans quelque chose de plus fin, il va falloir prendre une buse plus fine aussi. Alors pourquoi cette largeur elle est si importante ? La largeur de dépôt de filament elle est importante parce que c'est une largeur minimale. Cela veut dire que si dans notre modèle, la largeur par exemple de notre lettre, elle est inférieure à la largeur du filament qu'on va déposer, et bien le logiciel, donc le slicer, c'est ce qu'on appelle, c'est le logiciel qui va transformer le fichier 3D en un code compréhensible par l'imprimante. Donc ce slicer, il va considérer qu'il ne peut pas mettre de matière, puisqu'il devrait mettre moins de matière que la largeur d'un dépôt de filament. Donc il va considérer qu'il ne peut pas mettre de matière, et par conséquent la lettre, par exemple, ne va pas apparaître. Donc il faut forcément que la largeur minimale de notre modèle soit strictement supérieure à la largeur du dépôt de filament. Donc je m'explique, enfin je prends un exemple. Imaginons que l'on a une buse de 0,4 mm, que l'on va donc déposer un filament d'une largeur de 0,4 mm, donc ça c'est indiqué dans le slicer, c'est un paramètre que l'on peut changer. Et bien dans mon modèle, il faut que ma largeur minimum, donc par exemple la largeur de mes lettres, soit au moins de 0,4 voire 41 mm, puisque sinon le logiciel ne va pas détecter cette lettre, enfin il va considérer qu'il ne peut pas la faire, et donc elle ne va pas apparaître. Je prends ici l'exemple des lettres, mais cela peut s'appliquer aussi dans d'autres cas. Imaginons, sur mon logo, il y a aussi des courbes à l'intérieur de la pièce de cuir. Il y a des courbes qui ne sont pas spécialement parallèles entre elles, et donc la largeur varie, la largeur entre ces courbes varie. Donc il faut faire attention à ce que, à aucun moment, cette largeur soit plus petite que 0,4 mm. Voyons maintenant le contraste inversé. La règle de la largeur minimale s'applique toujours. Et ensuite, il faut aussi faire attention à l'espace à l'inverse cette fois-ci, c'est-à-dire l'espace qu'il peut y avoir entre deux dépôts de fil avant. Imaginons, le premier dépôt va se faire ici, ensuite là on est censé avoir un petit espace, et là il va y avoir un deuxième dépôt de filaments. Il faut faire attention que cet espace soit suffisamment important pour que les deux filaments ne se fusionnent pas quand ils vont être déposés. Donc j'ai fait cette petite barrette de test que vous pouvez voir, et elle est censée aller de 0 d'espacement à 1 mm, et de manière régulière. Et on voit qu'il y a toute une partie qui a été fusionnée, et donc il ne va pas pouvoir se marquer sur le cœur. On ne va pas voir l'espacement, puisque tout simplement il n'apparaît même pas à l'impression 3D. Donc j'ai pu mesurer et voir que cette largeur-là, c'était d'environ 0,125 mm. Cela signifie que, en dessous de 0,125 mm d'espacement dans un creux, l'imprimante va fusionner les deux filaments, et donc ça ne pourra pas apparaître sur votre marquage. Il faut toutefois nuancer. Je pense que cette valeur de 0,125 mm peut changer en fonction peut-être du filament, peut-être de vos paramètres d'impression. Donc cette valeur de 0,125 mm, elle est peut-être à moduler selon vos paramètres. Donc vous pouvez faire cette petite barrette de test. Je vais mettre le lien, enfin un fichier, dans la page Notion qui est dans la description. Comme ça vous pouvez l'imprimer et tester aussi chez vous comment ça marche. J'ai aussi constaté que pour faire ressortir, on dirait qu'il faut appliquer une force plus importante. Donc il va falloir bien penser à serrer. Pour ce qui est du troisième problème, c'est-à-dire le manque de profondeur du marquage, je me suis rendu compte que la technique que j'utilisais dans l'épisode précédent pour appliquer l'empreinte n'était pas du tout adaptée en fait. Donc du coup, cette fois-ci, je fais en serrant vraiment la pièce. Je serre l'empreinte et le cuir, et aussi il y a un support en dessous du cuir. Et je serre tout ça grâce à un serre-joint, et je le serre vraiment plutôt assez fort. Je pense que ça peut aussi être intéressant de rajouter une plaque, possiblement en acier ou en métal, pour empêcher l'empreinte de se gondoler un petit peu, et donc de ne pas s'appliquer de manière homogène. Puisque le serre-joint, il va appliquer la force sur une forme particulière, et donc l'empreinte va pouvoir peut-être ne pas transmettre la force de manière équitable. Bon, reprenons le processus de fabrication. Je commence par modéliser mon empreinte. Je sais que ma buse fait 0,4 mm de diamètre, et que je vais fixer le paramètre de largeur de dépôt de filament à 0,4 mm aussi. Donc, je fais en sorte que ma largeur minimale soit de 0,41 mm minimum. Éventuellement, on peut aller à 0,45 mm pour prendre un petit peu de marge, etc. J'exporte ensuite mon fichier STL, et je viens le mettre dans mon slicer. Donc, moi, j'utilise Prisa slicer, mais vous pourrez trouver à peu près les mêmes paramètres sur d'autres slicers, normalement. Je fais attention de bien modifier mon paramètre de largeur de dépôt de filament. Chez moi, c'est la largeur d'extrusion, comme vous pouvez voir. Ensuite, je lance le découpage. Je vérifie bien que tout ce que je veux voir va apparaître. Par exemple, si ce n'était pas le cas, si ma largeur d'extrusion était trop importante par rapport à ma largeur minimale dans mon logo, ça donnerait ça. Vous voyez qu'à cet endroit-là, ça n'apparaît pas. Le modèle, le logo, n'apparaît même pas. Il ne va pas être imprimé, donc il ne risque pas d'apparaître sur le cuir. Je peux ensuite exporter mon G-code et lancer l'impression 3D. L'impression 3D est finie. Je récupère l'empreinte et je lui fais un petit ponçage sur le dessus pour enlever toutes les petites pointes qu'il peut y avoir, qui vont être les endroits où la buse va venir faire un remplissage ou des choses comme ça. Des fois, ça reste des petites pointes. Donc, je n'hésite pas à passer bien au ponçage pour avoir quelque chose de bien lisse et qu'on ne voit pas toutes les petites aspérités lorsqu'on va appliquer l'empreinte sur le cuir. Ensuite, je peux mouiller la pièce de cuir, positionner l'empreinte là où je souhaite appliquer mon logo et venir serrer tout ça sur un support grâce à un serre-joint. En général, j'attends plusieurs dizaines de minutes, mais je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Une fois que c'est bon, j'enlève le serre-joint, je retire l'empreinte et on peut voir le résultat. Bon, mais là, vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas d'imprimante, alors comment je peux faire ? Bon, honnêtement, je pense que vous pouvez assez facilement trouver des particuliers qui vont pouvoir vous faire cette impression, pas forcément très cher. En général, les entreprises, pour le coup, vont vous donner des tarifs qui sont assez exorbitants pour ce que c'est. Je vous conseille de passer plutôt par des sites comme Partage3D. J'en avais parlé lors de ma dernière vidéo. C'est un site de service d'impression 3D, entre particuliers. Donc, vous pourrez trouver quelqu'un qui est proche de chez vous et qui va vous imprimer la pièce. Alors, peut-être que vous pourrez lui fournir directement le code si vous avez fait toute la démarche que j'ai expliquée. Ou sinon, il faudra bien préciser à la personne qui va imprimer qu'il faut que la largeur d'extrusion soit d'une certaine valeur. Celle que vous avez décidée et par rapport à laquelle vous avez basé votre modélisation. Honnêtement, je pense que vous pouvez vous en tirer pour moins de 5 euros. Je n'ai pas spécialement parlé de la base de l'empreinte, c'est-à-dire ce qui va supporter le logo. Ça ne sert à rien de le faire très très épais parce que vous allez juste augmenter votre coût d'impression en augmentant la quantité de matière. Il suffit juste de faire quelque chose qui empêche la flexibilité. Donc, quelque chose de l'ordre du 5 mm, je pense que c'est suffisant. Sachant que, comme je vous l'ai dit plus tôt, je pense que c'est intéressant de rajouter une plaque d'acier, de métal, pour empêcher la flexibilité. Bon, il y a encore des possibilités pour aller plus loin. On peut, par exemple, aller chercher une buse plus petite, plus fine, pour pouvoir faire des détails plus fins. Et donc, potentiellement aussi réduire la taille de l'empreinte, si on veut un logo plus petit. On peut aussi faire du relief en 3D, carrément, avec plusieurs profondeurs. Ça, ça va peut-être être intéressant. Tous ces sujets, je vais sûrement les aborder dans le futur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Vous pouvez aussi liker, partager, commenter. Et on se retrouve dans deux semaines. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501